Avant que cette vidéo commence, je tiens à dédier cette vidéo au légendaire Road Warrior Animal qui malheureusement vient de nous quitter. Toutes mes pensées vont évidemment à ses proches et à sa famille. J'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFANFRANCE. On se retrouve pour un nouvel épisode de News, je sais on en a eu un il y a deux jours, mais l'actualité est assez riche en ce moment, donc deuxième épisode pour cette semaine. On va notamment parler de rétribution, on va parler de Otis et de sa mallette, très gros sujet. On va parler également de Roman Reigns qui pourrait changer son personnage dans les semaines qui arrivent. Et puis on parlera également du retour d'une superstar pour très très bientôt. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous rappeler qu'il y a toujours actuellement le code promo Axel 20 sur l'Euroshop. Le lien est dans la description, profitez-en parce que l'opération se termine dans deux jours, le 25 septembre. Donc si vous voulez profiter de cette réduction, allez-y dès maintenant. Le lien est en description. Ceci étant dit, c'est parti, commençons cet épisode de News avec premièrement rétribution. Vous le savez, pour ceux qui ont déjà vu Euro cette semaine, ils se sont enfin dévoilés, on a appris beaucoup plus sur eux. D'ailleurs, si vous voulez mon avis un petit peu plus détaillé sur ce moment, je vous invite à aller voir ma review d'Euro qui est sortie hier, où je vous donne tous les détails sur ces révélations de rétribution. Et donc, pour ceux qui ont vu ce moment, eh bien, on a tout simplement assisté à la présentation de rétribution. Ils ont une fois de plus montré leur motivation, mais surtout, on les a vus se démasquer, mais pas complètement, parce que pour ceux qui l'ont remarqué, ils ont encore un masque. Masque qui est jugé par de nombreuses sources en interne comme étant assez ridicule. Ces sources ont exactement les mêmes pensées en ce qui concerne les noms qui sont donnés à ces membres de rétribution. Voilà, il y a beaucoup de moqueries et tout le monde dit que c'est perdu d'avance. La WWE ne réussira pas à mettre ce clan au sommet parce que c'est trop mal parti, c'est trop mal géré. Bref, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, c'est la première info que je tenais à vous apporter. En coulisses, il faut savoir que rétribution est assez mal vue et qu'il y a vraiment très peu de personnes qui ont espoir en ce clan. Il est même dit que la WWE n'a aucun plan à long terme en ce qui concerne ce clan de rétribution. Ils visent le court terme à chaque fois, ils ont les plans au fil de l'eau et ça commence à se voir un petit peu parce que depuis combien de temps on le dit sur cette chaîne que rétribution ça commence à tourner en rond et que c'est un peu toujours la même chose ? Et bien du coup, tout s'explique. La WWE n'a tout simplement pas de plan pour rétribution à long terme. Même le match dont on parle pour les Survivor Series depuis maintenant plusieurs jours, celui-là, ils n'ont même pas de plan pour le mettre en place. Tout est réalisé au feeling de semaine en semaine. N'hésitez pas vous aussi à me partager votre avis sur ces débuts de rétribution. Est-ce que selon vous, ce clan va être un succès à la WWE ou est-ce que vous êtes du même avis que ces sources en interne de la WWE et vous aussi, vous pensez que ce clan est d'ores et déjà un flop ? Maintenant les amis, nous allons parler de Roman Reigns. Alors son changement d'attitude vous a sans doute marqué. Il est revenu depuis peu où il a complètement changé d'attitude. Il est parti du côté sombre en devenant le grand île du côté de SmackDown. Et bien sachez que ça n'est pas terminé du côté de la transformation de Roman Reigns. Puisque l'on apprend aujourd'hui de la part de Wrestling News que Roman Reigns, alors qu'il était en conversation avec un fan sur la célèbre application Zoom, c'est l'équivalent de Skype en gros pour faire des conversations audiovisuelles avec ses proches, et bien Roman Reigns était sur cette plateforme avec un fan et durant cette conversation, il a tout simplement révélé qu'il allait avoir un nouveau look à Clash of Champions lorsqu'il allait affronter son propre cousin Jey Uso. Alors il a donné quelques détails sur son changement de look. Il va cacher torse nu, c'est ce que nous savons. Donc fini le gilet pare-balles. Alors n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Roman Reigns sans gilet pare-balles, ça le fera ? Est-ce que ça marchera ? J'attends votre avis. De mon côté, je suis un peu mitigé parce que le gilet pare-balles, c'est un peu la marque de fabrique de Roman Reigns et son identité, on ne va pas se mentir. Mais d'un autre côté, vu qu'il a basculé du côté sombre, si on veut un petit peu un nouveau Roman Reigns et avoir une image complètement différente, je me dis peut-être pourquoi pas avoir une vision, mais alors complètement différente de Roman Reigns et le détacher de cette image de favori de la foule. Du coup, ça peut être pas mal. On va dire que je suis partagé. Alors les amis, départagez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis. Et puis la deuxième info que je tiens à vous partager en ce qui concerne Roman Reigns, c'est qu'on apprend également qu'il aura une nouvelle musique d'entrée. Alors là, c'est un peu pareil, c'est un petit peu son identité à Roman Reigns, cette musique d'entrée. Dès qu'on entend les premières notes, on sait ce qui va se passer, on sait qu'il va arriver. Donc voilà, changer la musique d'un catcheur, surtout quand c'est l'image d'une fédération comme Roman Reigns, ça peut toujours être délicat. Donc là aussi, je suis partagé. Alors Roman Reigns n'a pas donné de détails sur la date effective de ce changement de musique. En revanche, il a dit qu'il attendrait le bon moment dans cette storyline pour amener cette nouvelle musique d'entrée. Donc rien nous dit que ce sera à Clash of Champions. Donc peut-être qu'on aura un nouveau look au prochain pay-per-view, mais qu'on n'aura pas sa nouvelle musique. Il faudra peut-être être un petit peu plus patient. En attendant, il faut savoir que c'est Roman Reigns lui-même qui a choisi sa nouvelle musique d'entrée. Hâte de la découvrir, hâte de voir si ça colle bien à son personnage. Et puis si ce n'est pas le cas, malheureusement, il va falloir s'y faire. Là aussi, j'attends votre avis. Est-ce que selon vous, c'est une bonne idée de changer la musique d'entrée de Roman Reigns ? Les amis, maintenant, je vais parler avec vous d'un sujet qui nous intéresse tous, je pense. C'est la mallette Money in the Bank qui a la surprise, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'on est très peu à avoir pronostiqué Otis en tant que vainqueur de la mallette cette année. Et bien maintenant, je pense qu'on se pose tous la question de est-ce qu'Otis va réussir son cash ? Est-ce qu'il va devenir champion du monde ? Quel est l'avenir de cette mallette ? Et puis, la mallette est au cœur de l'actualité en ce moment parce que pour ceux qui ont vu SmackDown la semaine dernière, Otis va devoir prendre une décision très difficile la semaine prochaine, enfin du moins cette semaine maintenant, pardon, pour l'épisode de SmackDown. Il va devoir soit décider de garder cette mallette et donc aller en procès face aux Mises, soit rendre cette mallette et on ne sait pas ce que va devenir cette mallette s'il décide de la rendre. Bref, tout ça pour vous donner un petit peu les plans actuels de la WWE en ce qui concerne la mallette Money in the Bank. Et c'est encore très très flou, du moins c'est ce que nous rapporte Ringside News puisqu'il nous informe que la WWE, pour le moment, ne sait absolument pas quoi faire avec cette mallette. Il est dit qu'il y a deux scénarios imaginés à l'heure actuelle, soit Otis va conserver sa mallette, soit c'est The Miz qui va s'emparer de cette mallette et qui finira par l'utiliser. Alors je pense qu'on devrait du coup en savoir un petit peu plus sur ce scénario la semaine prochaine, cette semaine, décidément j'ai vraiment du mal, c'est cette semaine. Cependant, Ringside News nous dit également que c'est la draft qui pourrait grandement influencer la décision finale, puisque en fonction de là où les catcheurs vont aller, en fonction de là où les champions vont aller, il pourrait influencer la décision finale et donc on pourrait soit avoir Otis qui conserve cette mallette, soit The Miz qui la prend à sa place. En tout cas, vous l'aurez compris, la décision finale sera prise très bientôt parce que la rivalité entre le Miz et Otis est en cours et on a une décision qui doit être prise cette semaine, donc qui sait, peut-être qu'on le saura même dès vendredi. Donc n'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Otis doit conserver la mallette ? En ce qui me concerne, si je pouvais faire un choix, je pense que je la donnerais à The Miz parce que j'ai beau beaucoup aimer Otis, il me fait beaucoup rire, mais là on parle quand même d'un titre de champion du monde, donc j'ai du mal à voir Otis champion du monde. Je pense que ça serait un petit peu du comédie wrestling en permanence et je ne pense pas que c'est ce que Vince McMahon ait envie de voir en haut de la carte de sa fédération. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire, à ce cash de Otis. Et puis sinon, autre information, pour ceux qui se rappellent, Otis avait promis une chose, c'est qu'il allait être le premier catcheur de l'histoire à encaisser cette mallette pour les titres par équipe avec Tucker. Donc qui sait, peut-être que Otis réussira effectivement son cash, mais peut-être que ce sera sur les titres par équipe. Et pour conclure cet épisode de WWE News, je vais parler avec vous de Robert Roode qui pourrait effectuer un retour très très bientôt à la WWE. Effectivement, depuis cette pandémie du Covid-19, nous n'avons plus revu Robert Roode du côté d'Euro. Et bien sachez qu'il devrait soit revenir la semaine prochaine, soit dans les semaines suivantes, mais en tout cas, son retour est très très proche. C'est ce que nous confie WrestleVotes, vous savez ce compte Twitter dont je vous parle très souvent, qui est vraiment très très fiable. Donc attendez-vous au retour de Robert Roode du côté du show rouge pour très bientôt. Va-t-il effectuer son retour du côté de Dolph Ziggler ? Est-ce qu'ils vont reformer cette équipe ensemble ? Ça, il va falloir être patient pour le savoir. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode de WWE News. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour mes pronostics pour Clash of Champions. D'ici là, pour être sûr de ne pas manquer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas également le petit pouce bleu pour me soutenir gratuitement. Je remercie d'avance tous ceux qui le feront. On se retrouve donc dès demain. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de Catch. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501